Nous, Gilets jaunes, souhaitons répondre à l'appel signé par 1400 artistes, créateurs et créatrices et publié il y a quelques jours. Notre message n'engage que nous. Nous parlons en notre nom propre. Nous ne sommes pas les Gilets jaunes et encore moins leur porte-parole. Nous sommes des Gilets jaunes, dans un esprit de convergence et plutôt que de rédiger un nouveau texte, nous avons décidé, avec l'accord de leur auteur et leur autrice, de lire une tribune publiée sur le site Servonon Disponible, dans laquelle nous nous retrouvons complètement. Artistes, nous avons lu avec attention et espoir votre appel « Nous ne sommes pas dupes ». Si certains ne manquent pas de rappeler qu'il est un peu tard pour se réveiller, 25 semaines après le début du mouvement, nous pensons que la situation est trop grave pour se permettre ce genre de critiques. Toutes les bonnes volontés sont aujourd'hui précieuses pour éviter de perdre cette bataille. Car votre constat est le bon, aussi bien sur les revendications des Gilets jaunes que sur les méthodes abjectes et mortifères employées par le pouvoir. Votre texte se termine par le fait que vous continuerez à vous indigner et à utiliser votre pouvoir, celui des mots, de la musique et de l'or, pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Cela est louable, mais tellement insouffisante face à l'urgence, à la gravité de la situation. Si la dérive totalitaire vous inquiète, il faut entrer en résistencia. Le pouvoir sait que les revendications des Gilets jaunes sont évidemment révolutionnaires, dans le sens où elles ne trouveront pas de solution dans ce monde actuel, le monde ultralibéral. L'ensemble des pouvoirs qui tient ce monde travaille donc à détruire cette résistencia par tous les moyens possibles. Depuis plus de cinq mois, des citoyens ordinaires ont mis une partie de leur vie, personnelle et professionnelle, entre parenthèses, pour tenter de changer les choses. Des milliers en ont payé les prix forts, arrestations, agressions, mutilations, insultes, dénigrements, amendes, licenciements. Et pourtant, ils continuent, avec dignité, courage et allégria. Dans ce combat, le soutien d'artistes, connus ou non, pourrait apporter une force incroyable à la lucha. Le mouvement des Gilets jaunes a toujours refusé l'idée même de leader ou de porte-parole. Prenant l'horizontalité, les Gilets jaunes mettent l'action individuelle au centre de l'engagement collectif. Mais si chaque citoyen a le pouvoir d'agir, nous savons aussi que certains ont accès à des leviers de pression que la plupart n'ont pas. Nous sommes conscients de la société dans laquelle nous vivons, la société du spectacle du regretté Guy Debord. A ce titre, le combat se mène aussi sur le front de l'image. Face à des médias de masse qui stigmatisent volontairement ou non, les Gilets jaunes, il est particulièrement important de réussir à toucher le plus grand nombre pour espérer leur faire comprendre que ce mouvement est porteur d'espoir d'une société plus juste et plus humaine. C'est dans cette optique que nous vous proposons quelques pistes pour qu'à votre niveau, vous puissiez aller au-delà de la signature d'un texte. Venez sur les actions pour nous rencontrer et pour l'IT à nos côtés. Manif, blocage, banquets, occupation de rond-point. Mettez le gilet jaune lors de vos représentations. Par exemple, à la fin d'une pièce de théâtre ou d'un concert, ou même sur les plateaux de TV où vous êtes invité. Publiez votre soutien au mouvement sur vos propres réseaux sociaux. Participez en donnant aux caisses de grèves ou de soutien. Initiez des grèves dans le secteur de la culture, théâtre, musique, audiovisuel, cinéma. Tentez de bloquer ou au moins de perturber des festivals comme celui de Cannes, qui a lieu dans une semaine, ou Avignon. Quand chacun des 1500 signataires ne réalise qu'une seule de ces propositions, nous parions que le mouvement sortira particulièrement renforcé de cette période et que le pouvoir en ressortira profondément affaibli. Alors, pour que votre signature sur cette tribune ne soit pas une fin en soi dans votre engagement, mais bien le début d'un mouvement plus profond, nous vous le demandons tout simplement. Passez de l'indignation à la révolte. Des milliers de citoyens anonymes l'ont déjà fait depuis des mois. Rejoignez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...